Dans cet entrepôt, les objets retrouvent une seconde vie. Ici, meubles électroménagers ou jouets sont réparés ou simplement nettoyés puis remis sur le marché par l'association Isatis. C'est de l'économie solidaire mais aussi circulaire. Un objet qui sert plusieurs fois n'a pas été produit pour rien. Les bassiers qui à une époque n'auraient sans doute pas acheté d'occasion. Aujourd'hui, nous sommes tous mûrs pour acheter sur le Boncoin ou sur la place Saint-Nicolas ou dans des structures comme la nôtre ici. L'économie circulaire est aussi porteuse d'emplois. D'abord, elle a une vocation environnementale puisqu'on gaspille et on surconsomme. Et effectivement, le fait de collecter, de redistribuer, de revendre ces produits, ça permet de générer une économie. Et l'activité est en plein essor. Rien qu'au mois de janvier, plus de 10 000 euros de meubles ont été vendus. Hervé XURF est venu ce matin partager son expérience à cette conférence sur l'économie circulaire. C'est un thème très concret. On raisonne un circuit court où on peut raisonner avec les ressources naturelles du territoire mais aussi considérer les déchets comme une ressource pour créer de l'activité économique et sociale, donc créer de l'emploi. Pour les autonomistes, il faut agir au niveau local mais aussi national pour favoriser ce système. Le président de l'Institut d'économie circulaire était là pour expliquer que le développement nécessite des changements. Changer la fiscalité qui aujourd'hui est très importante sur le travail et peu sur les ressources est majeur. Il vaut mieux mettre de la main d'oeuvre à réparer, à partager, que de jeter l'objet. Et nous nous y attelons dès cet été par une loi économie circulaire à venir. Dans cette loi qui sera présentée à l'Assemblée nationale durant l'été, les députés nationalistes tenteront d'y faire inscrire la Corse et ses spécificités. Les députés nationalistes tenteront d'y faire inscrire la Corse et ses spécifiques. Les députés nationalistes tenteront d'y faire inscrire la Corse et ses spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada